On me donne le go là-haut ? Impeccable, mille merci. Il est temps pour moi d'ouvrir cette dernière partie qui est presque la partie que je préfère. Je voulais un peu glisser, et puis pour les plus anciens, vous le savez, cette conférence de fin d'université, c'est toujours un moment où je vous emmène sur autre chose, encore une fois, que vos émissions de carbone, que vos TCO, que vos changements de pneus, que vos grilles de fluidité, ou que vos gestions de beau. Et donc c'est un petit plaisir que je m'offre et que je vous offre chaque année, puisque on va parler d'autres choses, encore une fois, d'autres choses que tout ce qui nous anime toute l'année. Et puis cette année, j'ai fait un peu le forcing, mais je me suis fait plaisir, comme je voulais aussi glisser ce matin, en ayant la chance de convaincre trois personnes qu'on aime vraiment beaucoup chez GAC, et qui comptent vraiment beaucoup pour GAC, qui sont des sources d'inspiration. Vous allez voir le thème et le titre qu'on a travaillé avec eux. Avant ça, je vous remercie vraiment tous les trois d'avoir pris le temps de venir et de nous consacrer votre après-midi. Et puis, ils vont se présenter à vous. Le format, c'est effectivement trois petits passages pour chacun, pour vous présenter leur singularité et ce qu'ils ont transformé en force. Et je vous invite à les écouter. Évidemment, vous allez être admiratifs, parce que c'est des parcours de vie complètement de dingue. mais écoutez-les simplement, parce que ça reste des hommes et des femmes comme nous. Et c'est en ça que moi, je vous adore tous les trois. Parce que finalement, ils sont... Je suis désolé, ils ne sont pas plus exceptionnels que vous ne l'êtes. Et je vous regarde certains dans les yeux. Voilà. Et moi, quand je pense à eux, je me dis, je peux presque faire comme eux. Alors, pas ce qu'ils vont vous présenter, ça, c'est dingo. Mais finalement, on a chacun nos vies, on a chacun nos échelles. Et voilà. Et si vous pouvez retenir ça de leur intervention, vous aurez réussi à entendre ce que je voulais vous partager. Donc, je vous propose de les accueillir sur scène. Ça fait très... Salon. Alors, c'est dans le désordre. On les a mis dans le désordre. Ouais, 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 voilà. Vous auriez deviné, je pense. Les photos sont assez représentatives. Donc, Cyril, effectivement, va se présenter à vous. J'ai eu la chance de croiser Cyril dans une vie il n'y a pas très longtemps. Et depuis, voilà. Tu m'inspires beaucoup. Margot, mille merci de tout ce que tu nous partages dans le cadre du partenariat Sébastien Lovracing et puis pas mal d'autres petits events. Donc, un grand merci. Et Thibaut, j'ai déjà évoqué ton parcours et l'accompagnement. Et un grand, grand merci aussi de tout ce qu'on fait ensemble, de tout ce qu'on mène ensemble. Voilà. Et donc, je crois qu'effectivement, on va démarrer par Cyril dans un premier temps. Et puis ensuite, on va enchaîner. Tiens. Et puis, on va enchaîner. Et puis, on va enchaîner. Et puis, on va enchaîner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Ça fout toujours les frissons, même à moi. Et pourtant, si vous saviez d'où je viens, Cyril Blanchard, 49 ans. Cyril Blanchard, il y a 40 ans. Imaginez dans la salle d'école, la classe. Vous savez, au fond de la classe, à gauche, il y a un petit garçon, souvent, c'est peut-être vous, c'était moi, en tout cas, comme ça, tout au fond, discret, personne ne me voit, et moi, qu'est-ce que je fais ? J'écoute d'une oreille, et surtout, je regarde de l'autre, dehors, à la fenêtre. Et ça, c'est mon enfance, à l'école, et c'est mon enfance tout le temps, en fait. C'est-à-dire, je suis le petit garçon discret, qui ne fait pas de bruit, celui qu'on ne regarde pas. Et d'ailleurs, les filles disaient, il est gentil, Cyril. Et moi, je rêvais de sortir avec, je rêvais d'avoir les... Et elles disaient toutes, ouais, mais t'es gentil, Cyril. Mais nous, on aime bien les rebelles. Bon, OK, d'accord. Elles n'étaient pas prêtes. Et moi, non plus, d'ailleurs. J'étais pas prêt, c'était pas le moment. Donc moi, mon enfance, et j'en veux pour preuve que tous ceux qui ont vu ces images-là, en 2016, qui m'ont connu petit, qui ne m'avaient pas vu depuis 20 ans, 30 ans, ils voient ça, ils disent, c'est pas Cyril Blanchard, c'est pas possible. Clairement, Cyril, c'était le gars timide, c'était le gars qui n'avait pas confiance en lui. Et d'ailleurs, je regardais tout à l'heure le logo à côté, moi, gars, c'était plutôt gros abandon de confiance. C'était le niveau de confiance plutôt proche de celui de Calimero que celui aujourd'hui de Michael Jordan, oui. Et c'est pas juste, d'ailleurs. J'avais toujours cette petite phrase en moi, c'est pas juste. Les filles qui ne veulent pas de moi, c'est pas juste. Les maîtresses peuvent mieux faire. C'est pas juste, je fais ce que je peux. Je ne suis pas très sérieux, pas très appliqué, je pourrais faire mieux, d'accord. Mais quand même, j'y mets du mien. Et moi, j'avais cette époque-là, je m'en souviens, j'ai essayé de comprendre un petit peu tous les processus qui m'ont fait arriver là où j'en suis aujourd'hui. C'est pour ça que je le partage avec vous. Mais ce qui me faisait rêver à l'époque, et clairement, j'étais un rêveur, puisqu'on fond de la classe à gauche, on rêve. Et moi, je rêvais de quoi ? Je rêvais de grands espaces. D'ailleurs, j'avais un peu mes témoins, c'était Pépé et Papy. Pépé et Papy, c'était la nature, c'était pêcher, chasser. C'était vivre d'amour et de fraîche. Et moi, c'était mes inspirations, c'était mes grands-pères. Ils m'ont après respecté la nature, et puis aussi agambadé, et puis finalement, être connecté avec soi, connecté avec la nature, mais pas sociablement très connecté avec les autres. Voilà, la timidité était là. Et je n'avais pas quoi en faire de cette timidité. Et aujourd'hui, je suis conférencier. C'est dire. Il y avait autre chose aussi, c'était mon père. Mon père, il m'a enseigné la dureté, l'effort, etc. C'était un footballeur, plutôt défenseur, gaillard, costaud, même bagarreur. Et moi, je ne sais pas, mon père a quelque chose que je ne comprenais pas chez lui, mais quelque part, ça m'inspirait. Qu'est-ce qui m'inspirait ? C'était ce côté dépassement. C'était un des pionniers en Marathon de Paris. Vous savez, le Marathon de Paris, dans les années 70, ce n'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y avait pas 60 000 personnes, il y avait juste 3-4 pèlerins. Les gars, ils arrivaient, ils étaient en sang. Et c'était des dieux, les Marathoniens. Et moi, je voyais mon père comme un dieu. Et quelque part, ça m'a marqué, ça m'a nourri. Et il y a un autre personnage qui m'a nourri aussi. Et là, pour le coup, il est un peu plus... Moi, le monde réel, c'est Rocky. Donc, quand j'étais gamin, c'est ça. Mais les gens qui m'inspiraient, c'était mon père. Inconsciemment, c'était Rocky. Et tant qu'il n'y a pas le dernier coup, tant que tu n'es pas sur le dernier round, il y a encore de l'espoir. Et du coup, quand j'étais gamin, il y a quelque chose qui m'a vraiment nourri, c'est les autres. C'est les réussites. C'est les gens qui réussissent. C'est ceux qui ont des victoires. Et ça, ça m'a toujours, et aujourd'hui encore, ça me nourrit. Mais moi, je sais d'où je viens. Et en fait, je me dis que quelque part, pour réussir dans la vie, ce n'était pas une motivation intrasèque qui m'a nourri, mais une motivation qu'on appelle extrasèque. Ça venait de l'extérieur. Mais moi, je ne me disais jamais de la vie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas pour moi. Pas moi. Le cas numéro, toujours. Mais à force, finalement, je me suis nourri de ces gens-là. Et c'est resté au plus profond de moi dans mon parcours sportif, mais surtout professionnel. Parce que comme je n'étais pas voué à faire carrière dans le sport, malgré que j'adorais nager, surtout pour les copains, etc., être dans une bonne dynamique, d'être dans un bon collectif, ça, ça m'a pas mal nourri. Mais toujours pareil. Là aussi, quand j'étais en club, sport individuel, vous allez noter, j'étais aussi le gars un petit peu en retrait. Et je m'exprimais plutôt en relais, pas en individuel. C'était dans l'équipe. Et pourquoi je me suis mis à faire la natation ? Parce que j'avais un handicap que pas très... Enfin, pour handicap en soi, j'avais un souffle au cœur. Ça ne se voyait pas. Donc, j'avais déjà un handicap mental. C'était que je n'avais pas de grande confiance en moi. C'est comme ça. Je suis né comme ça. Et aussi, au niveau cardiaque, on m'a mis tout de suite dans une couveuse parce que je ne ventilais pas bien. Donc, souffle au cœur. Et puis après, tout un tas de problématiques, l'asthme, etc. Donc, en gros, il faut qu'il fasse du sport parce que sinon, il a du mal à respirer. Quand il respire, ça siffle. Dès qu'il y a des acariens, l'humidité, etc. Il y a un problème. Ma mère disait, un problème, ça ne va pas. Donc, elle m'a d'abord mis sur les tatamis. C'était une catastrophe parce que les acariens judo, je ne pouvais pas respirer. Je sifflais de partout, n'est-ce pas ? Et donc, l'année suivante, on met à la natation. Et c'est là que je découvre finalement le sport. C'est plutôt sympa, agréable. Mais je n'en fais pas carrière, vous l'avez compris. Je ne fais pas carrière. Mais du coup, je pense que j'ai peut-être plus d'aptitude dans le travail. Alors, comme je suis un valeureux, c'est peut-être simple. Si on parle de singularité, peut-être une des valeurs singulières, c'est que je suis quelqu'un qui est assez valeureux. Un peu l'image de Rocky. Je ne lâche pas. Je ne crois pas vraiment en moi, mais je crois qu'il peut se passer quand même quelque chose. Parce qu'à force de voir les autres réussir, peut-être qu'un jour, un coup de chance, un coup de hasard, ça me tombera dessus aussi. Donc, j'aime bien croire quand même à cette idée-là. Donc, je suis assez valeureux. Et mon terrain d'expression, c'est plutôt l'entreprise, en fait. Donc, je fais un bac plus 5, mais un peu forcé contre un. Je ne savais pas trop quoi faire. J'ai mon bac plus 5, dans le 16e, Paris, école de commerce, ISG. J'y vais parce que c'est marqué aussi Institut supérieur de Gala. Je ne suis pas un bringueur, mais quand même, j'aime bien être dans la masse, en fait. J'aime bien m'entourer de gens qui m'apportent quelque chose. Je me nourris de l'extérieur. Donc, je fais l'ISG. Et puis après, en fait, le sport, etc. Je me retrouve à Rue-et-Blé. Rue-et-Blé, il y a le Racing Club de France. Donc, je me mets à nager là-bas. Je me mets à courir un petit peu. Et puis, on me dit, tiens, fais du triathlon. Bon, OK, je ne manque plus que le vélo. Pourquoi pas ? Et mon super pote, c'est encore quelqu'un qui m'inspire, mon super pote à l'école, lui, il me dit, écoute, viens, on va s'éclater là-dedans. Et puis, lui, il était très, très fort à l'ISG. Donc, je me retrouve bizarrement, en 1995, au milieu des meilleurs triathlètes. Alors que moi, je suis juste un nageur. Mais je me retrouve au milieu d'eux. Je nage pas trop mal. Je ne les suis pas du tout. On va parler après de Cyril Viennot. C'est des années-lumière de ce que moi, je suis capable de faire. Mais quelque part, à force d'être au milieu de ces gens-là, je m'accroche un petit peu quelque part. Et puis, je me mets à rêver. Donc, je commence une petite carrière sportive. Mais on ne parle pas de carrière parce que ce qui est à côté, c'est plutôt le travail, etc. Mais qui dit sport, commerce, etc. Je me retrouve chez D4. À fond, la forme. Bam ! Là, je m'éclate. Donc, je vais avoir à fond la forme. Et puis, entre le triathlon, je me mets un peu de côté. Je me mets vraiment à travailler. Et puis, je me mets à rêver parce qu'un jour, on me dit « Cyril, si tu veux être libre », c'est ce qu'on m'avait un peu enseigné aussi en école de cours. « Si tu veux être libre et puis vraiment ne pas avoir trop de contraintes, monte les échelons. » Et ça, j'y crois vraiment. J'aspire un truc, c'est la liberté. Donc, mon côté valeureux m'amène à aller sur ce terrain d'expression qui est « vas-y, fais les choses à fond, fais les choses à fond » pour vraiment ne pas avoir de contraintes. Et chez Descartes, je démarre très vite dans la boîte. Et puis, au bout de 7 ans, j'ai des super responsabilités. Mais je m'ennuie un petit peu. Et puis, surtout, il y a un truc qui se passe, c'est que tout va très vite dans ma vie. Vous savez, après les études, en fait, on a le floquet là. Tout va super vite. Donc, moi, le travail, la vie familiale, le mariage, les enfants, la réussite sociale, le sport. Bon, il est à côté. C'est une passion. Et tout va super vite. Et puis, en fait, j'ai 26, 27 ans. Je me pose plein de questions. Parce qu'à la même s'il y a, j'ai déjà fait tout fait, en fait. C'est bizarre. Mais je me rends compte que j'ai déjà fait plein de choses. Moi, qui n'avais pas trop confiance en moi et tout allait très vite. Je me suis trouvé dans un truc infernal. Infernal positif. Mais perte de repère à un moment donné. Et clairement, il m'arrive un truc, c'est qu'un matin, je n'ai pas de jus du tout. Mais vraiment pas de jus. Ce n'est pas la fatigue physique. Ce n'est pas de jus. C'est une sorte de déconnexion. Alors aujourd'hui, certains diront peut-être le burn-out, tout ce genre de choses. Mais moi, mon corps n'y répond plus. Et là, pour le coup, c'est un vrai choc pour moi. Parce que bon, vous avez compris, il y a un tempérament quand même de sportif, l'envie de se dépasser qui est là. Il y a des choses qui se réalisent dans ma vie. Et finalement, grâce au travail, en plus, j'avais fait l'armée. Ce n'était pas le mal passé dans l'armée pour moi. J'avais pris un petit peu de confiance en moi parce que je voyais que j'étais capable de faire des choses. Mais à un moment donné, il s'est passé trop de choses dans ma vie. Et donc, il y a eu un excès. Pas de confiance, mais un excès de réalisation et mon corps a dit stop. Donc là, pour le coup, je me réveille un matin, c'est une sorte de burn-out. Et je pose devant moi des vraies questions. Mais qu'est-ce que je veux vraiment faire ? Et je me souviens quand j'étais gamin avec mon papi, là dont je parlais tout à l'heure, un soir, mais vraiment, c'est comme si c'était hier, je devais avoir moins de 10 ans. Mais je m'en souviens, j'étais en lit, en vacances. Et d'un seul coup, je n'en mets pas. Et je me posais cette question existentielle qu'est-ce que je fous sur Terre ? Vraiment. J'avais 7-8 ans, je crois. Qu'est-ce que je fous sur Terre ? Et j'ai peur de la mort d'un seul coup. Et là, en fait, à ce moment-là de ma vie de gamin, je me dis, mais il y a cette question profonde et je prends très vite conscience dans ma vie de petit d'homme qu'il faut faire quelque chose de ma vie. Je n'ai pas le droit de ne rien faire. Je n'ai pas le droit de passer à côté de ma vie parce que la vie va être courte. Je prends conscience de ça très tôt. Donc c'est pour ça aussi que quand j'arrive dans le monde du travail, les choses vont très vite. J'ai quelque chose à me prouver. En plus, voilà, le côté Caliméro. Et ça se passe super bien. Sauf qu'à un moment donné, ça a été trop vite. Et le corps a dit stop. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je vais voir le kiné, l'ostéo, etc. J'essaie de comprendre un petit peu ces thérapies qui nous reconnectent avec le corps. Et donc, je me réconcilie avec mon corps parce que ma tête, elle est un peu surchauffée. Donc là, je reprends un peu de... Je prends des vraies décisions dans ma vie. Alors, j'ai la trentaine, pas loin de l'âge de 33, d'ailleurs. Et en fait, à cette période-là, c'est un vrai traumatisme. Il y a plein de choses. Je divorce, etc. Et je me remets en couple avec Laurence. Et Laurence, avec qui je vis depuis presque 20 ans maintenant, elle m'amène à un terrain d'expression que je ne connaissais pas. C'est les émotions que j'avais mis de côté. C'est une pure... C'est une boule d'énergie, ma femme. Et elle ne comprend rien au sport. Mais elle me dit, oh, si tu aimes le sport, vas-y, fais-le à fond. Ah, fais-le à fond. À fond, la femme. Donc, je m'y remets. Mais je m'y remets un peu différemment parce que je me connecte avec mon corps. C'est d'avoir un peu de gratitude, comme on dit, pour ce corps-là. D'ailleurs, quand je monte sur scène, en général, après avoir eu cette photo, on se dit, en fait, il est tout petit. On le voit dans sa vidéo. On imagine, c'est un grand et tout. Non, je suis tout petit. Donc, ce petit corps, en fait, je ne l'habite pas trop mal. Je le réhabite, en fait. Je le respecte un peu plus. Et je me mets à faire du triathlon, mais cette fois-ci, vraiment dans une sorte de déplacement pour aller chercher de nouvelles limites, etc. Donc, Ironman, ce genre de choses. Le Tour du Mont-Blanc, l'UTMB. Je m'éclate vraiment là-dedans. Je me dis, vas-y, tu as l'air de t'éclater vraiment. Je ne te vois pas beaucoup le matin. Je ne te vois pas beaucoup le soir. Je ne te vois pas beaucoup le midi. Mais tu t'amuses, c'est le principal. Donc, en fait, on a une vie assez intense, qualitative. On se recompose avec nos enfants. Et ça se passe super bien. J'ai de belles années comme ça. On voyage. On a une belle vie de famille. Je trouve mes équilibres. Et je retrouve un petit peu dans ce côté un peu intensité, de faire beaucoup de choses vite à nouveau. Je suis directeur général d'une grosse boîte à l'époque. Et donc, pas mal de responsabilités. Et là, pour le coup, je peux aller plus loin parce que mon corps, globalement, je le connais. Je comprends les hormones, quand ça fonctionne, la dopamine, la sérotonine, etc. Je me trisse bien. Mais un truc que je n'avais pas bien perçu, c'était le battement de cœur. Boum, 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 tout à l'heure. Parce qu'en fait, un jour, je me réveille avec l'étau. Et en fait, rapidement, on me diagnostique un infarctus parce que je suis pris aux urgences à Évecmont, 78. Donc là, j'arrive, une tée cardiaque, etc. Et là, c'est le cœur qui a eu un vrai souci. Je suis pris rapidement en charge par les unités spécialisées. Et là, ça enchaîne six mois très compliqués pour moi parce que je faisais du sport, parce que j'avais une vie intense, mais à peu près équilibrée quand même. J'étais reconnu pour ça dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est quelqu'un de solide, costaud. Il fait son sport, il s'amuse bien, c'est bien. Et puis, il a une vie assez intense, mais ça a l'air d'être assez... C'est quelqu'un d'assez équilibré, on dirait. On dirait. Mais le cœur a dit stop, pour le coup. Et là, pendant six mois, en fait, c'est très compliqué parce que je ne peux pas monter des escaliers tout de suite. Je suis essoufflé. Alors, plus mon asthme qui revient, peut-être mon souffle au cœur, etc. Il y a peut-être un lien, j'en sais rien. Mais je me pose vraiment. Et là, pour le coup, je me mets à respirer. Mais vraiment, quoi. Et je prends conscience, d'ailleurs, que la respiration, je ne sais pas respirer. Je ne sais pas si vous savez respirer dans la salle. pleine conscience, cohérence cardiaque, etc. Mais si je faisais une pause, juste une seconde ou deux. Voilà. Quand je fais ça, ça, ce n'est pas de la respiration. Ça s'appelle souffler. Et je ne prenais peut-être pas suffisamment le temps de souffler. Simplement, faire une pause, faire un break, souffler, prendre le temps de... Je ne peux pas partir en vacances. Chaque jour, prendre un peu le temps de souffler, faire des breaks. Et ça, pour le coup, j'apprends. Je n'ai plus le choix. J'apprends à souffler. J'apprends vraiment. Et là, pour le coup, mon corps, je le réhabite encore un peu plus. Encore un niveau. Et puis, c'était en 2011 que j'ai cet accident-là. Et en 2014, j'ai 40 ans. Et pour mes 40 ans, ça se fête. Et ça va vachement mieux. Je me connais encore mieux. J'ai franchi un nouveau cap. Je respecte un peu plus mon corps. Un peu. Et puis, il y a un truc complètement par hasard qui arrive dans ma vie. C'est ça. Parce qu'en fait, ça, c'est par hasard. Il n'y a pas de hasard, comme on dit. Mais en fait, moi, je veux m'inscrire sur le Northman, un triathlon juste incroyable que j'avais vu sur Intérieur Sport. Et je lui dis, pour mes 40 ans, je vais faire ça. Sauf que 40 ans, faire ça, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a un slot, c'est un tirage au sort et je ne suis pas pris. Donc, je suis un petit peu énervé. Donc, j'ai beau être valeureux, je suis assez émotif. Il n'y a pas dans le bon sens, dans le sens de ce que je veux, finalement, parce qu'entre le petit enfant qui était derrière la classe et ce qui s'est passé entre temps, il y a plus de conviction. De la confiance, je ne sais pas, mais de la conviction, oui, savoir ce que je veux. Et quand quelque chose me fait un peu de résistance, moi, je vais un petit peu à contre-courant. Je vais trouver des solutions pour aller au bout du truc, du processus. Ce triathlon-là, c'est une injustice. Pourquoi ? Parce que c'est un tirage au sort. Ça, je ne peux rien y faire. Et je n'aime pas l'injustice. Donc, qu'est-ce que je fais ? En fait, rien. Je ne fais pas grand-chose, si ce n'est qu'un jour, il y a un copain qui m'envoie un mail et c'est cette épreuve-là. Et là, j'écris à l'organisateur, l'anglais, et je lui dis, est-ce qu'il y a une place pour moi ? Il est super content. Il me dit, ouais, venez, parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de Français et quand les Français viennent, ils n'y arrivent pas. Ah bon ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait ? En fait, moi, je me dis, je vais être le premier à le finir, à faire cette épreuve. J'ai envie, en tout cas, et je vais me donner les moyens pour ça. Donc, je m'entoure d'une... Alors, je m'inscris déjà. Je m'entoure d'une équipe et mon talent, je vais parler de talent dans cette histoire-là, ce n'est pas tant intrasèque, c'est l'extrasèque, vous l'avez compris, c'est l'équipe. En fait, je m'entoure de personnes spécialisées en nutrition, micro-nutrition, sommeil, préparation physique, évidemment, etc., etc. Donc, tous les paramètres de la performance, la gestion de l'optimisation de l'énergie, je mets tout un staff autour de moi, petit à petit, ça se fait vraiment très naturellement, ce n'est pas du jour au lendemain, je décidais, je fais ça, c'est que des rencontres, des circonstances et des événements qui, au cours de cette préparation, à partir du moment où je décide de m'inscrire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec toi, c'est à un moment donné, on décide un truc, on appuie sur le bouton et notre cerveau se met dans un autre schéma, on voit les choses d'une autre façon et toutes les choses s'alignent tranquillement et gentiment, mais elles s'alignent quand même. Et du coup, moi, sur cette épreuve-là, j'arrive en fait au tout début de la vidéo, Marble Arch, et il y a un truc absolument incroyable, c'est qu'en fait, il y a une phrase qui m'anime, c'est celle de mon préparateur mental parce que pendant six mois, sept mois, j'ai un préparateur mental APM qui m'accompagne et qui me dit, il me partage tout, il me donne tout, toute sa science, tout son savoir, etc. Et à la fin, quand je suis au départ, il me dit, Cyril, maintenant, tu es condamné à réussir. Eh bien, l'air de rien, Marble Arch, 23h30, le point de départ, je fais un tuto pour France Toi comme ça, en direct, et puis je leur dis, voilà, merci à tous pour votre confiance, ça fait 30 jours pour m'accompagner, toc, et puis, c'est parti pour l'aventure, merci, je dédie ça à ma chérie, tatatatata. Et quand j'écoute, c'est moi qui parle, je regarde toujours souvent cette vidéo-là où je me fais comme ça, selfie, le film avec mon smartphone, mais ce n'est pas possible. Déjà, ce n'est pas le mec que j'ai connu quand j'avais 7 ans, premièrement, et deuxièmement, c'est quoi cet excès de confiance ? Le gars, il n'est même pas parti de son épreuve qu'il sait qu'il va déjà la finir. Comment c'est possible ? Ça ne se fait pas comme ça, vous l'avez compris, il y a eu tout un tas d'étapes, tout un tas de cheminements, mais moi, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui s'en foutent de la classe à gauche parce que ce sont des rêveurs, et moi, j'étais un rêveur, en tout cas, à côté de la fenêtre, et je ne peux pas interdire à quelqu'un de rêver, même si des fois, j'ai souvent entendu dire dans ma vie, mais t'es fou, mais on m'a jamais dit pour qui tu te prends, parce que ma grand-mère disait toujours, toujours, la femme de mon papy, arrête de péter plus haut que ton cul, et on chie tous de la même façon, c'est des phrases à elle, elle disait ça, en fait, peut-être que c'était mon plafond de verre, quelque part, parce que peut-être que ma maman a mis sa grande gentillesse, sa grande bonté, peut-être que c'est elle qui a mis mes plafonds de verre en disant, tiens, arrête de rêver ou arrête de croire à devenir quelqu'un d'extraordinaire, parce que finalement, on est tous égaux, tu l'as très bien dit, mais ça ne nous empêche pas de vivre des moments extraordinaires et d'inspirer les autres. Alors, moi aujourd'hui, je vous invite évidemment à tous croire en vos rêves, et s'il n'y avait peut-être qu'une seule chose à retenir de tout ça, moi en fait, avec du recul, j'ai tout un protocole, si vous voulez, avec la feuille de route petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, etc., soyez prêts pour ça, pour vivre à votre tour, vos rêves, mais s'il y avait qu'une seule chose à retenir, c'est un peu Schwarzenegger qui raconte ça, alors je n'ai pas la prétention d'être Schwarzenegger, mais quand il dit qu'il n'y a pas de plan B, ça peut choquer certaines personnes, parce qu'en fait, on a toujours un peu l'envie d'avoir le scénario A, on est entrepreneur en plus, si ça ne marche pas, il faut le scénario B, et c'est normal, on vit dans un monde comme ça aujourd'hui où il faut toujours des plans B, sauf que, sauf que, sauf que, notre cerveau il est un peu mal foutu, c'est que, si on donne à votre cerveau, et d'ailleurs, je vous invite à faire l'exercice, vous imaginez là, à droite, ici, un grand chemin facile, c'est la voie tracée, c'est la voie royale, c'est la voie de la facilité, imaginez les Champs-Elysées, et puis là, à côté, vous avez un petit chemin, chaotique, un peu boueux, et pas évident, mais vous savez qu'au bout, il y a le rêve, quoi, alors vous allez tous me dire, bien sûr que je vais prendre celui-ci, s'il y a le rêve au bout, sauf que, notre cerveau, il n'est pas fait comme ça, chaque matin qu'on se réveille, chaque jour, les actions que vous allez mener, de façon inconsciente et automatique, notre cerveau, on est en prise avec notre cerveau, c'est lui qui fait les choix, notre insu souvent, et bien lui, normalement, 99% du temps, il va là, parce que notre cerveau, il reproduit tous les jours, les gestes la veille, tous les jours, notre cerveau, il va faire les mêmes choses, donc justement, si vous voulez être contre ça, pensez à prendre des chemins boueux, des chemins chaotiques, parce que le rêve, il est au bout, je vous remercie. On a des images de vous au volant, d'ailleurs. Ce qu'on ne peut pas dire avec les mots, parce que parfois, par déontologie, on ne peut pas se permettre, et bien on l'exprime sur la piste. C'est pour l'annonce du bon coin, c'est Margot, c'est ça ? Bonjour. Bonjour, enchantée. Elle est malade ! C'est bien cela, absolument. Quand tu conduis des voyelles comme ça, t'as le sourire en permanence. C'est une sensation géniale, parce que c'est en vélo ! Voilà, vous avez tiré dans votre casque, et vous avez piloté pendant 1h30 le Grand Prix. Alors ? Voilà, messieurs, merci beaucoup. Mais est-ce que tu t'es fait plaisir ? Ah, mais grave. Mais franchement, c'était un truc de fou. Merci, Margot. Je me suis régalé, je me suis éclaté. Je veux revenir. Check. Bon, on vous souhaite bonne chance sur la chaîne. Merci. Je fais les cheveux comme ça. Je fais la pirouette. Là, on vient de gagner 25 téléspectateurs. Tu crois ? Oui, si. Bonjour à tous. J'avais une voix un peu de crécelle, quand même, sur ces vidéos. Je ne l'avais pas revue depuis longtemps. Je vous ai transmis cette vidéo-là, mais il y a quelques images qui datent un petit peu. Mais c'est le quotidien que j'ai eu pendant de nombreuses années et que j'ai encore aujourd'hui, d'ailleurs. Mais pour reprendre au départ, puisqu'on parle de parcours, aujourd'hui, je dirais que je ne pensais pas du tout que je ferais ça. Pourtant, j'ai un papa qui est un ancien pilote de Formule 1. Donc, effectivement, j'aurais pu être prédestinée à travailler dans l'automobile ou dans le sport automobile. Et ce n'était pas le cas. J'ai passé toute ma jeunesse à adorer la compétition, à adorer le sport, mais à ne pas du tout cultiver l'automobile, puisque mon père ne nous emmenait jamais sur ses Grands Prix du F1 ni sur les courses auxquelles il a participé après. Donc, c'était vraiment loin pour nous. J'écrivais à l'école. Mon père est coureur automobile, mais c'était abstrait parce qu'il n'en parlait pas, parce qu'il n'avait aucun élément à la maison qui pouvait me permettre de savoir qu'il était, avec ma grande soeur, qu'il était pilote automobile. On savait qu'il y avait un casque, on savait qu'il partait faire des courses, mais c'était très abstrait. Et donc, il nous a quand même inculqué, finalement, la passion du sport et le goût de se dépasser, de donner le meilleur de soi-même et d'aimer la compétition. Donc, moi, j'ai fait de l'équitation pour commencer. C'était un sport qui n'est pas loin de l'automobile. Ça paraît bizarre ce que je dis, mais c'est vrai dans le sens où c'est un sport mixte. Déjà, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est aussi un sport où on a une notion de trajectoire, un cheval ou une voiture. C'est un autre élément, en fait, qui rentre en lien avec nous pour réussir dans notre sport, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que, par exemple, Cyril et Thibault ont leur corps qu'ils utilisent, mais ils n'ont pas d'autre élément extérieur. Enfin, bref, il y avait plein de similarités qui faisaient qu'ensuite, ça m'a servi. Mais donc, je fais un parcours assez classique, normal d'école, normal dans le sport. J'adorais ça. Je faisais beaucoup d'équitation, comme je le disais. Et donc, j'aime la compétition. Et puis, un petit peu plus tard, après mon bac, que j'ai eu miraculeusement, parce que je n'étais pas tout à fait faite pour les études, mais j'avais un père, j'ai toujours un père, qui nous a inculqué une philosophie de vie où, finalement, il voulait qu'on teste des choses, qu'on essaye des choses, qu'on fasse un parcours de vie, finalement, où on apprend par soi-même. Et ce qui nous a beaucoup servi, et ce qui me sert encore aujourd'hui, c'est-à-dire de ne pas compter sur les autres pour réussir et pour faire ce qu'on veut. Et donc, à la fin de l'équitation, où je commençais un peu à tourner en rond, il fallait quand même que je travaille, il fallait que je gagne ma vie, je bascule dans l'automobile parce que l'organisateur du Trophée Andros, ce qui me lie à GAC, m'appelle, mon père lui dit, voilà, nous, on organise un trophée féminin, on voudrait des femmes qui viennent rouler, qui sont novices, qui n'ont jamais fait ça, qui n'ont jamais eu de licence et qui viennent s'essayer à ça. Donc, mon père, très sceptique, lui dit un peu, franchement, je ne suis pas sûre, mais nous pose gentiment la question. Mais mon père est d'une époque très machiste où les femmes n'avaient rien à faire dans le sport automobile. Et j'ai eu du temps à le convaincre, j'ai réussi. Mais il avait cette idée-là que ce n'était pas possible, finalement, pour une femme. Et je pense que c'était au-delà d'une idée arrêtée, c'était aussi une manière de nous protéger, ma sœur et moi, de ne pas aller dans un truc où on allait se casser la gueule. Donc, il est plutôt un peu sceptique. On y va quand même. Et on participe donc à notre première course. Ma sœur ne le fait pas, elle fait juste les sélections, elle accroche un petit peu moins que moi et moi, c'est une révélation. Donc, je rentre dans le sport automobile et je me dis, mais pourquoi je n'ai pas vu ça avant ? Comment je... Mon père, c'est le métier de mon père et c'est sa vie, c'est tout ce à quoi il a dédié sa vie et je le découvre seulement maintenant. Mais donc, c'est une espèce de page qui s'ouvre à moi où je me dis, mais je me rends compte de tout ce qu'il a fait, de son parcours. Je m'intéresse aussi à ceux qui l'ont connu. Eux s'intéressent à moi en essayant de partager finalement ce qu'il était et je découvre finalement le métier de mon père. Je découvre aussi mon père, l'image qu'il avait dans ce milieu-là et je rentre dans ce milieu-là à corps perdu en me disant j'adore, c'est la compétition et je fais ma première course, ça se passe bien. Je termine deuxième de la course, la suivante, je gagne au Troufé Andros et donc, je ne me dis pas que je vais me lancer dans cette carrière-là mais en tout cas, je me dis, j'ai découvert un nouveau truc qui m'anime et un nouveau moyen finalement d'explorer la compétition comme je l'aime, c'est-à-dire aller chercher et se pousser un peu dans ses retranchements. Donc, j'embrasse cette carrière-là sans du tout me dire que c'est une carrière. Je suis jeune, j'ai 20 ans. Moi, je suis aussi issue d'une famille où la philosophie de vie, c'est plutôt de ne pas trop penser loin et plutôt penser à aujourd'hui, à demain et puis le reste, on verra. Et donc, on est plutôt dans le... Profiter un peu de ce qui nous arrive, saisir les opportunités. Mon père a cette philosophie de vie-là parce qu'en Formule 1, il a vécu à une époque où le risque était énorme. Il a perdu beaucoup de ses copains. Je pense que c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on n'allait jamais le voir en course et qu'il ne voulait pas qu'on soit finalement témoin d'un accident fatal. Et donc, il nous a toujours un peu protégés de ce milieu-là. Et donc, bref, je rentre dans ce milieu, tout ça pour vous dire ça, que je rentre là-dedans, malgré le scepticisme de mon père et en découvrant un petit peu sa vie et en rentrant dans le milieu grâce à la compétition. Je commence à faire un peu de voitures, de courses et puis je suis assez rapidement appelée par des émissions de télé qui font de l'automobile et qui me disent voilà, on aimerait bien que tu fasses un essai de voiture pour nous. Donc, je rentre un peu dans ce biais-là de la télévision mais encore une fois, sans vraiment trop savoir où j'allais mais en profitant et en me disant que tout ça, comme me l'avait inculqué mon père, ce sont des expériences à prendre, il faut faire tout ce qu'on veut le plus possible. C'est ce que j'essaie de dire à mes enfants qui ont 3 ans et 8 ans, ils ne comprennent pas encore trop mais ça va venir. Mais effectivement, plus on fait de choses, plus on prend d'expériences, plus on rencontre de gens, plus on se nourrit de ça, en fait, plus on grandit et plus on se connaît, plus on comprend aussi la personne qu'on veut devenir. Ce n'est pas facile à 20 ans. Enfin, moi, c'était difficile, je ne savais pas du tout quel chemin j'allais prendre et en fait, le sport m'a permis de découvrir une passion et de découvrir un avenir, en fait, penser à quelque chose que j'avais envie de faire. Donc, je roule ma bosse, je roule beaucoup en course, je fais beaucoup de courses, je roule en championnat d'Europe dans des catégories différentes qui sont des voitures de tourisme. Donc, ce n'est pas des monoplastes comme la Formule 1 mais ce sont des voitures préparées pour la course et qui m'amènent à un certain niveau où je prends la mesure de ce qui m'arrive. Je me dis, je suis quand même en train de faire un championnat d'Europe dans une voiture comme ça. Mon père suit ça de loin mais ce n'est pas quelqu'un de très présent, ce n'est pas quelqu'un d'oppressant. il ne voulait pas absolument que j'arrive à faire quelque chose dans le sport automobile. Ça lui était même plutôt un peu égal et il voulait juste que je trouve ma voie. Et en l'occurrence, je commence à trouver un peu ma voie, je travaille un petit peu à la télévision parce que les essais se passent bien et donc je rentre tout doucement à petits pas vraiment dans ce milieu-là tout en me disant si jamais ça ne marche pas, je ferai autre chose. Et j'avais toujours cette espèce de soupape qui m'enlevait la pression de me dire si ça ne marche pas, je ferai autre chose. Et puis jusqu'au moment où je me suis dit maintenant je suis quand même bien les deux mains et les deux pieds dedans donc j'y vais et je fais un peu plus de télévision et je bifurque pas parce que je reste quand même à faire des essais auto mais je ne suis pas journaliste, je n'ai pas de formation, je n'ai pas fait d'études qui me permettent de m'affirmer comme étant journaliste à ce moment-là. Et puis le métier que je faisais qui était animatrice, présentatrice d'une émission de voiture, donc j'essayais ce qu'on a vu là beaucoup, on recevait des invités, on essayait des voitures, on présentait la voiture pour présenter des modèles, à dire que la nouvelle jante était dingue, la nouvelle calandre avant, enfin des trucs très techniques mais quand même je fais un peu mes armes dans cette manière-là d'apprendre la télévision et de parler face à une caméra. Et puis ensuite je fais une autre émission qui s'appelle V6, donc celle-ci où c'est un peu plus sérieux, c'est une hebdomadaire donc je passe un peu plus de temps, il y a un peu plus de travail derrière, un peu de travail d'écriture, j'écris aussi pour des sites internet, pour certains journaux où je fais ma vie, je commence à une espèce de formation de journaliste mais sur le terrain parce que encore une fois ce n'était pas une école. Mais je fais tout ça tout en... J'avais un truc qui était un peu... ça me rejoint un peu la confiance en soi, c'est que je ne me sentais pas vraiment légitime d'être appelée journaliste parce que j'ai dit mais que je n'avais pas de formation et que j'apprenais juste sur le terrain comme tout le monde peut faire et encore une fois c'est un peu un des messages que tu as voulu faire passer, c'est qu'on ne sait pas de quoi on est capable et puis plus on en fait plus on apprend et puis on est comme les autres on apprend comme les autres on a tous la capacité finalement d'apprendre et de se forger une expérience dans quelque chose et moi j'avais choisi ça mais je n'étais vraiment pas destinée à faire ça. et je présente donc cette émission pendant 11 ans et à la fin de ces 11 années un petit peu avant on me donne les rênes d'une émission sur Eurosport qui était en direct où j'ai cette voix de Cressel m'amène sur Eurosport et là je parle de Formule 1 et donc ça se précise un petit peu plus c'est un peu plus pointu mais j'ai la chance d'avoir finalement eu cette villa de pilote qui me donnait entre guillemets une légitimité à parler de sport automobile à la télévision en étant une femme il n'y en avait pas peu dans le milieu du journalisme automobile il y en avait quelques-unes mais pas qui avaient été pilote et donc finalement j'ai un statut un peu singulier je suis un peu un ovni c'est-à-dire que je n'ai jamais été présentatrice jamais été journaliste je n'étais pas vraiment pilote non plus parce que je n'en ai pas fait mon métier à proprement parler je ne gagnais pas bien ma vie dedans donc c'était un peu je prenais mon petit chemin et cette émission-là qui est donc une émission en direct qui est sur Eurosport c'était une chaîne quand même un peu plus importante que Abbé Moteur où j'étais avant et surtout je parle de la discipline reine du sport automobile donc c'est un peu plus sérieux et ce parcours-là se passe bien je suis entourée d'une super équipe qui m'aide qui est très bienveillante qui me fait progresser qui a confiance en moi qui me montre finalement ce que moi je ne voyais pas forcément c'est la raison pour laquelle j'étais là je me disais un peu comme aujourd'hui d'ailleurs je me dis je ne sais pas parce qu'en même temps face au parcours de Cyril au parcours de Thibaut je n'ai quand même pas réalisé d'exploit incroyable non plus mais c'était plus ce manque de confiance qui a fait que je ne voulais pas prendre trop de place en fait j'arrivais dans ce truc-là en me disant oui moi j'adore je suis très contente je me disais à partir du moment où je m'épanouis moi que j'ai l'impression d'être heureuse et d'aimer ce que je fais c'est déjà super et je n'en voulais pas forcément plus et on me reprochait d'ailleurs souvent de manquer d'ambition parce que je ne me fixais pas d'objectif clair mais j'avais des objectifs quand même personnels qui étaient que je ne voulais pas foirer je ne voulais pas être mauvaise je voulais apprendre je voulais m'améliorer progresser dans tout ce que je faisais mais l'objectif n'était pas affiché je ne voulais pas absolument devenir présentatrice présenter le JT présenter une émission un prime du samedi soir et donc souvent et même en sport automobile comme je n'étais pas vraiment pilote que je n'avais pas eu de formation je n'avais pas fait de karting je n'avais pas fait toutes les formules d'accession au sport automobile comme beaucoup de jeunes comme moi et donc je me disais non mais je ne vous inquiéte pas moi je ne vous dérange pas je viens juste m'amuser et prendre du plaisir et puis apprendre quelque chose et donc ça a été ça un peu aussi en télé et j'ai mis beaucoup de temps à prendre du recul sur ce que j'avais accompli et ce que j'avais réalisé et j'ai compris un jour que finalement ce parcours là il n'avait pas été si simple comme moi je l'avais vécu je le vivais vraiment de manière très simple c'est à dire on avance on fait des choses tant qu'on fait des choses qu'on arrive à gagner un peu d'argent et qu'on est heureux finalement je ne demandais pas plus que ça ça m'allait très bien et aujourd'hui d'ailleurs j'ai toujours la même philosophie mais quand même je me fisque un petit peu plus d'objectifs parce que j'ai des enfants donc il ne faut pas que je déconne il faut quand même que j'assure un peu leurs arrières mais donc en tout cas j'étais plutôt un peu discrète dans mon ascension et je ne voulais pas forcément toujours la porte de sortie de me dire si je peux faire autre chose je le ferai je me démerderai je retomberai sur mes pattes après tout la vie est pleine de surprises et puis en fait au final j'ai avancé avancé je suis ensuite rentrée à Canal Plus où je suis depuis 10 ans maintenant où je présente la Formule 1 pour cette chaîne qui est donc encore une fois le pinaxe du sport automobile donc c'est une super vitrine pour moi c'est un super boulot qui est très envié parce qu'on voyage à travers le monde on va sur beaucoup de Grand Prix pour raconter notre sport et j'ai pris du plaisir en fait à découvrir ce métier de journaliste qui était de raconter le sport qu'on vivait ce qu'on voyait ce que les autres ne pouvaient pas voir finalement auquel ils n'avaient pas accès et donc je me suis découverte quand même un truc où cette fois-ci ça y est maintenant je sais ce que je veux je m'affirmais je veux ça et le fait de finalement de fixer plus d'objectifs m'a beaucoup aidé m'a permis de grandir et de continuer à avancer dans ce truc-là cette fois-ci en ayant un objectif à atteindre et qui était celui de rester là d'être légitime dans ce que je faisais que ma position soit plus celle que mon père m'avait dit t'auras pas trop ta place être dans ce milieu-là c'est quand même un peu compliqué il y a beaucoup d'hommes c'est vrai que c'est exclusivement pas exclusivement mais majoritairement masculin donc c'était aussi une petite singularité qui était d'arriver en tant que fille qui pilotait qui avait un parcours pas du tout comme les autres un parcours plutôt atypique et donc voilà où j'en suis aujourd'hui dix ans après à Canal+, avec la même philosophie de vie qui est quand même de me dire qu'il faut évidemment avancer sans penser trop loin et profiter de la vie parce que c'était la philosophie que m'avait inculqué mon père dans le sens où on ne sait pas de quoi demain sera fait encore une fois c'est pour ça que j'ai raconté tout à l'heure tous les accidents desquels il a été témoin lui et qui lui ont permis d'avoir cette envie finalement de profiter de la vie ce que je fais aujourd'hui avec beaucoup de chance on a une équipe qui est amicale et c'est toujours les relations que j'ai essayé de nouer dans mon métier et qui m'ont permis finalement d'avancer petit à petit mais en étant solide ma base était hyper solide et c'est ça que j'ai toujours apprécié beaucoup dans ma carrière c'est que je n'avançais pas par intérêt mais j'avançais par rencontre et finalement les rencontres que je faisais me nourrissaient me faisaient grandir j'étais une meilleure personne grâce à toutes ces rencontres là et c'est ce que je cultive aussi encore beaucoup aujourd'hui parce que je veux que mes relations de travail soient des relations d'amitié et je pense que c'est comme ça aussi je ne sais pas comment c'est au sein de Gag Technology mais je pense qu'il y a toujours cet esprit de grande famille à laquelle on appartient avec qui on veut avancer et aujourd'hui je crois que c'est ce que j'arrive à avoir c'est à dire avoir des relations d'amitié dans mon travail qui me donnent de l'assurance de la confiance en moi et qui aussi nous font avancer ensemble dans la même direction et aller chercher les mêmes choses donc je dirais que si je devais résumer mon parcours sur ce qui a été difficile pour moi c'était de faire ma place ce qui a été difficile pour moi c'était d'être une femme dans ce milieu là parce qu'il n'y en avait pas d'autre mais cette force finalement d'être une femme en fait c'est ce qui a fait que j'en suis là où je suis aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas d'autres femmes et donc j'incarnais finalement quelque chose qui n'existait pas j'étais un produit un peu hybride et en journalisme et en télévision et en sport automobile parce que j'étais j'avais de formation sur rien mais j'avançais quand même et je faisais ma place et aujourd'hui la légitimité je trouve qu'on la construit toujours on cherche toujours à l'avoir mais j'ai l'impression de l'avoir quand même un petit peu plus et ça permet de regarder par contre un peu derrière et de se rendre compte que si on en est arrivé là aujourd'hui c'est parce que on a été enfin moi j'estime que c'est parce que justement j'ai eu cette légèreté là si je m'étais rendu compte en arrivant dans ce milieu là que c'était un milieu très macho qui était un peu misogyne et que je dérangeais je pense que j'aurais pas pu avancer autant et j'ai récemment enfin il y a un an et demi deux ans fait un réalisé enfin pas réalisé mais contribué à un documentaire sur les femmes pilotes comprendre pourquoi il n'y en avait pas assez enfin pourquoi il n'y en avait pas plus que ça aujourd'hui etc voilà ça c'était le fond du truc mais moi ce que j'ai appris dans ce documentaire là et qui m'a permis de prendre du recul sur ma situation c'est de me dire mais en fait heureusement que j'étais pas consciente finalement de de cette réalité là qui était que je dérangeais que mon parcours finalement n'était pas assez commun pour ne pas déranger et que donc ça ça gênait finalement un peu plus ça je me rends compte avec du recul que j'ai vécu quand même des situations de personnes en sport automobile notamment en course qui étaient clairement clairement machistes et misogynes et ça m'a permis aussi de me dire que la naïveté que j'avais à ce moment là était géniale en fait finalement parfois il ne faut pas avoir peur d'être un peu candide il faut se dire que ça peut au contraire vous servir vous êtes un peu plus léger vous voyez les choses de manière un peu plus positive et ça vous permet d'avancer sans justement trop penser à ce que les gens vont penser de vous à ce que vous représentez dans votre milieu et avancer finalement pendant toutes ces années avec cette légèreté là que j'essaie d'avoir encore un peu aujourd'hui mais ça m'a permis d'arriver où j'en suis aujourd'hui et le recul maintenant me fait me dire que je n'aurais sûrement pas fait ce parcours là si j'avais été trop consciente de tout si j'avais considéré trop les choses donné trop d'importance à ce qu'on me disait à ce que je recevais comme réaction comme commentaire et finalement cette philosophie je remercie aujourd'hui mon père de ça d'avancer quoi qu'il advienne d'être léger de penser que voilà on verra le lendemain mais en tout cas profitons de ce qu'on fait aujourd'hui ça vous donne finalement une manière d'être qui fait que vous savez travailler avec les autres en fait et aujourd'hui si j'ai une grande équipe avec nous à Canal c'est aussi parce que j'ai cette manière de faire et qui permet d'avancer avec le sourire avec beaucoup de légèreté avec beaucoup d'assurance plus qu'avant en tout cas et bien sûr beaucoup de travail donc voilà je dirais que la singularité c'est pas d'être une femme dans ce milieu là c'était d'avoir un parcours qui ressemblait aucunement à celui des autres mais qui me fait arriver aujourd'hui au même endroit que beaucoup d'autres et donc voilà je pense qu'on a tous finalement nos singularités vous avez chacun d'entre vous des raisons pour lesquelles vous êtes là où vous êtes aujourd'hui avec vos forces et vos faiblesses et que faire de quelque chose une force c'est peut-être commencer par avoir une faiblesse voilà le début d'une aventure dans une heure Thibaut Rigaudot et Cyril Vienno disputent ensemble pour la première fois les championnats d'Europe Thibaut est malvoyant Cyril son nouveau guide champion du monde de triathlon longue distance meilleur français de l'histoire sur le mythique Ironman d'Hawaï Cyril Vienno est une référence Thibaut Rigaudot lui découvre la discipline depuis quelques mois seulement depuis cet été ils avancent au même rythme presque à l'unisson et désormais ils sont liés moi j'ai aucun repère en mer donc c'est plus aux sensations du lien que je peux avoir dès que ça tire un peu à droite à gauche avec le lien qu'on a attaché on sent le lien qui se distend sur le côté donc qui se rapproche etc donc c'est à moi à bien faire la ligne elle est droite et Thibaut il essaie juste de s'adapter à moi Thibaut est atteint de rétinopathie pigmentaire il voit très peu mais distingue encore certaines formes Cyril et donc ses yeux et bah du coup là tu vas pas plus loin par contre que la bordure parce qu'après il y a les poteaux les feuilles là c'est bon c'est chaud c'est repéré là c'est facile tu vas avoir la ligne blanche tu restes juste à gauche de la ligne blanche c'est bon bonjour à tous je suis déjà ravi d'être avec vous cet après-midi content de passer après mes deux acolytes ça va pas être facile on vient de voir la vidéo juste avant les championnats d'Europe en 2019 donc j'ai commencé le triathlon en 2018 donc j'en parlerai après et moi un peu comme Cyril c'est un peu différent mais moi petit on a découvert l'air que j'avais un problème de vue mais il s'est avéré que c'était juste une myopie en fait et donc j'étais on m'a dit il faut quand même que tu te mettes devant à l'école donc contrairement à Cyril qui était au fond moi j'étais tout devant mais moi c'est parce que je voyais pas bien le tableau et moi aussi je me suis dit mais pourquoi moi je suis devant pareil les filles me disaient Thibaut t'es gentil voilà moi j'ai eu la chance qu'on me dise Thibaut t'es beau non c'est pas vrai donc j'ai eu cette myopie en fait et je comprenais pas j'étais devant et j'avais des très grosses lunettes avec des très gros verts donc pour pour me permettre de lire le tableau et en fait ma maman me dit mais c'est bizarre tu vois même avec ta myopie tu vois t'es obligé de te mettre devant et on allait voir tous les 6 mois l'ophtalmo pour faire un contrôle et en fait l'ophtalmo que je voyais chez moi en Vendée à la Roche-sur-Yon me disait mais Thibaut tu lis là tu dois voir normalement tu dois voir moi je disais mais non j'y arrive pas j'y arrive pas et l'ophtalmo il me disait mais non c'est pas possible t'as des lunettes là tu vois et les années passent les années passent et en fait arrivé à mes 8 ans ma maman s'est dit non il y a quelque chose en plus donc on va aller voir un spécialiste donc on est allé voir un spécialiste à Nantes et c'est là que en gros le diagnostic est tombé et on m'a dit t'es atteint d'une rétinite pigmentaire donc rétinite pigmentaire c'est ce que à peu près 90% des malvoyants et non voyants ont ce qui est souvent une maladie évolutive de la vue et on m'a dit à ce rendez-vous là donc première fois que j'apprends que j'avais une maladie le médecin m'a dit normalement vers 35-40 ans votre enfant à ma maman devrait perdre la vue là moi j'entends ça je me dis bon c'est bon j'ai encore le temps je vais faire ma vie tout va bien se passer voilà et quelque chose qui m'a marqué qui m'a dit mais de toute façon il pourra jamais faire pilote de ligne je dis bah ok j'ai pas du tout envie de faire pilote de ligne moi de toute façon mais étant acharné et un peu taquin de mes 8 ans à mes 16 ans quand on m'a dit tu veux faire quoi plus tard forcément j'ai dit pilote de ligne donc on m'a dit bah tu vas pas pouvoir faire ci tu vas pas pouvoir faire ça j'ai continué ma scolarité j'étais toujours devant à l'école parce que j'arrivais de moins en moins à lire et mais à côté de ça il y a quelque chose qui me permettait d'extérioriser un peu tout ça c'était le foot du coup j'ai découvert une ambiance de groupe une vie une vie avec d'autres personnes et là je me suis épanoui bon j'avais toujours mes grosses lunettes donc on se moquait un peu de moi j'avais des petites ficelles derrière pour tenir mes lunettes pour pas qu'elles tombent quand je jouais au foot donc j'ai découvert le foot et en fait je me suis aperçu que j'avais un bon niveau parmi les personnes valides j'étais toujours pas considéré personne en situation de handicap ce qui est arrivé par la suite vers 16 ans et donc j'ai joué j'ai joué et en fait plus j'augmentais de catégorie plus j'augmentais de niveau donc j'ai d'abord joué en départemental puis au niveau régional et même à mes 16 ans j'ai réussi à jouer au niveau national alors que mon problème de vue montait et mon niveau montait je me suis dit mais à un moment ça va s'inverser quand même et c'est à ce moment là où on découvre la vie un peu à 16 ans où voilà tout se passe bien avec les copains on commence à sortir et moi ayant une famille de sportifs aussi moi c'était pas la voiture mais c'était la moto mon papa avait un magasin de moto et moi j'ai toujours voulu avoir un scooter parce que tous mes copains avaient un scooter sauf que il fallait peut-être éviter donc j'ai quand même insisté pour avoir un scooter j'ai eu un scooter et donc tout s'est bien passé de mes 14 ans à mes 16 ans et en fait moi je me rendais pas compte que ma vue baissait et qu'il allait falloir adapter plusieurs choses et c'est en conduisant mon scooter en rentrant d'aller voir une copine je rentre et là la pénombre je roulais à 50 km heure et là je vois pas un poteau jaune en plastique et là je le prends à 50 km heure j'ai eu de la chance il s'est rien passé le poteau s'est baissé j'ai continué et là en rentrant chez moi je me suis dit mais il y a quand même un problème là je commence à vraiment avoir un souci de vue et j'en ai parlé à mes parents qui m'ont dit oui il faut que tu fasses attention en plus quand il fait nuit tu sais que t'as vu ça te permet pas d'être être apte à conduire donc là je me suis dit il faut que j'arrête surtout que deux jours après il m'est arrivé la même chose à un autre endroit donc là je me suis rendu compte que j'avais en gros un problème de vue mais moi j'ai toujours eu du mal à dire que j'avais un handicap et à côté de ça au foot tout se passait bien et en fait là est arrivé tout est un peu arrivé en même temps donc cette période là avec l'école où ça a été beaucoup plus compliqué où il a fallu que je commence à avoir des adaptations où il a fallu avoir des loupes etc pour pouvoir faire les examens etc donc ma première année enfin mon bac ma première terminale parce que forcément j'ai redoublé j'ai eu mon bac la deuxième année et là l'année d'avant j'ai dit ben moi je veux faire STAPS parce que tous mes copains allaient faire STAPS donc fac de sport et là les médecins ils m'ont dit les off-to-lo ils m'ont dit ben ça va être très très compliqué et vaut mieux que tu fasses autre chose que STAPS donc forcément encore en contradiction j'ai dit je vais faire STAPS donc j'ai fait STAPS et il y a des choses la première chose qui m'a marqué le premier jour je vais voir le responsable de la formation et je lui dis ben j'ai un problème de vue je vais sûrement pas pouvoir faire badminton tennis de table et une des choses qui m'a marqué et c'est pour ça que je suis un acharné c'est il m'a dit ben c'est pas grave t'auras zéro tu te rattraperas ailleurs donc quand tu commences à accepter ton handicap et on te dit ça j'ai dit bon d'accord bon j'ai eu 4 en tennis de table et 3 en badminton ça va c'est honorable donc j'ai continué à battre j'ai eu du mal à avoir ma première année et j'ai redoublé ma première année et lors de ma deuxième première année j'ai découvert le handisport et là j'ai découvert le c6 foot donc comme vu que je faisais du foot j'ai découvert le c6 foot donc c'est l'adaptation du foot pour déficient visuel et là je suis arrivé là dedans et je me suis dit mais waouh dans quoi je suis tombé quoi que des handicapés et donc j'ai découvert le c6 foot donc l'adaptation du foot pour malvoyants et là je me suis rendu compte en fait que bah j'étais bon et j'ai dit bah je vais je vais continuer le sport et je vais essayer de me perfectionner dans le c6 foot pour atteindre l'équipe de France et forcément comme disait Cyril quand on a des rêves bah j'ai commencé à emprunter à emprunter ce chemin là et des fois l'autre chemin il m'a dit non vaut mieux que tu fasses ça t'embête pas aller là bas et donc j'ai découvert le c6 foot et du coup j'étais dès la première année en équipe de France donc ça m'a permis tout de suite de voyager et de me rendre compte que j'étais quand même pas mauvais parmi les handicapés et encore pas mauvais aussi parmi les valides donc forcément ma deuxième première année le responsable de la première année de l'année dernière que j'avais vu il est venu me boire il m'a dit oh on va faire un article sur toi on va te suivre toutes les années en équipe de France là ça l'a rangé et je lui ai montré que moi j'étais capable de faire des choses que lui il disait non mais ça t'y arriveras pas t'y arriveras pas donc j'ai continué ma formation STAPS j'ai réussi à l'avoir j'ai mis un peu de temps j'ai mis 5 ans mais j'étais toujours en équipe de France et ça m'a permis de m'épanouir dans le sport tout en montrant quand même que j'étais capable de suivre un cursus valide parce qu'il y avait quand même des adaptations à mettre en place et que je connaissais pas les adaptations j'avais des textes de sociaux à lire à faire des résumés etc on a trouvé des choses ma maman elle m'enregistrait sur son dictaphone moi j'écoutais les textes je reprenais des notes bon c'était tout un tout un truc un peu compliqué mais on y est arrivé du coup j'ai obtenu ma licence et là à la fin j'ai été voir tous les responsables disant mais vous voyez j'y suis arrivé c'était pas gagné mais j'y suis arrivé et forcément heureusement que j'étais bien entouré avec des amis et puis avec ma famille et là est arrivé un moment où en fait dans le sport il s'est passé j'ai eu la blessure du footballeur donc le croisé rupture du ligament croisé et là je me suis dit mais si j'ai plus le sport je vais faire comment et en fait je me suis dit il faut changer de sport donc après avoir gambergé deux ans parce que je savais plus trop ce que je voulais faire qu'est-ce que j'allais faire de ma vie parce que je perdais la vue et il y a quelques années ma maman m'avait dit tu sais tu pourrais faire kiné parce que kiné tu pourrais le faire toute ta vie et là j'ai dit allez je vais faire kiné maman et puis j'ai tout de suite apprécié en fait chose que au début j'étais un peu sceptique donc j'ai découvert la kiné deux ans après ma formation de STAPS et j'ai fait ma formation de kiné et pareil là c'était dans un milieu adapté pour déficient visuel et j'ai rencontré plein de monde qui m'ont permis de découvrir tout le monde du handisport parce qu'il y en a un qui faisait du foot qui faisait de l'athlétisme etc et c'est là que je me suis dit il faut que je change de sport et là que j'ai découvert le triathlon et dès la première année en fait donc j'ai commencé en 2018 dès la première année je me suis dit que j'étais pas loin des meilleurs temps français et j'ai fait une détection avec la fédération qui m'a fait rencontrer des guides donc j'ai eu la chance que mon premier guide c'était Bertrand Billard qui a été champion du monde d'Ironman en 2013-2014 et juste après j'ai rencontré Cyril Viennot qui est mon guide maintenant depuis le début donc qui a été champion de l'UE en 2015 et en fait comme disaient Margot et Cyril tout à l'heure c'est que à partir de là je me suis rendu compte que si on voulait performer il fallait être entouré d'une équipe et j'ai été entouré d'une équipe qui était surtout ma famille et mes amis au début et là pour performer il a fallu être entouré d'une équipe donc ma première équipe c'est le guide et la fédération avec les entraîneurs etc et aussi j'ai rencontré ma compagne qui est à l'école de kiné qui est aussi malvoyante donc on s'est mis un peu en difficulté quand même à la maison mais on y arrive on y arrive on y arrive et chose un peu improbable c'est que à force de faire du triathlon elle s'est dit aussi je vais faire du triathlon c'est un peu sachant qu'il faut trimballer deux tandems à chaque fois tu veux pas arrêter non elle a dit non je veux faire ça donc on s'est tous les demi à faire du triathlon moi en 2019 elle en 2021 et on a construit ensemble notre chemin pour atteindre nos rêves respectifs d'abord mon rêve que j'ai pu atteindre en faisant les jeux paralympiques de de Tokyo en en 2021 on a fini 4ème avec Cyril Viennot donc une belle une belle expérience et puis en sachant d'où on était parti au début avec Cyril parce que quand il a commencé il ne connaissait pas du tout le rôle de guide la FED nous a appelé nous a dit vous allez faire une coupe du monde au Canada il est venu chez moi deux jours avant à Paris on s'est entraîné dans Paris avec le tandem c'était une belle galère il a dit vous allez au Canada vous allez faire une course on a fait une première coupe du monde on a fini 3ème et là c'était parti le chemin était lancé là on a vu les championnats d'Europe c'était ma 5ème course et on a fait 8ème au championnat d'Europe ce qui était pour moi un bon début mais je n'aspirais pas du tout à ça et le but c'était de faire les meilleures paires possibles et d'atteindre le top 3 mondial et chose qu'on a réussi à faire car depuis les jeux les jeux paralympiques de Tokyo on n'est jamais descendu du podium donc on espère que ça va continuer et tout ça pour dire que en fait sans les autres en fait pour moi on n'est personne on se construit seul mais on a aussi besoin des autres pour pouvoir atteindre nos objectifs et plus particulièrement pour moi parce que mon souci de vue ne me permet pas de faire tout tout seul mais je pense qu'en allant chercher des infos en essayant de 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 solliciter les bonnes personnes on atteint des objectifs qu'on pensait même pas atteignables avant ça et j'ai appris beaucoup 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 sur moi depuis que je fais du sport et plus particulièrement du sport de haut niveau parce que c'est il faut être assez rigoureux dans beaucoup de choses et en fait pour atteindre son son rêve il faut mettre toutes les chances de son côté et j'ai atteint le début de mon rêve et j'espère atteindre le plus haut du rêve qui sera les jeux paralympiques de Paris en 2024 voilà ça pourrait être une bonne idée si vous voulez interagir si vous voulez poser des questions à nos trois superstars bien présentés alors je ne sais pas s'il y a s'il y a déjà une question il y a des micros qui se promènent dans la salle ils vont tous faire les timides pour toutes vos présentations c'était super intéressant et Margot moi je voulais savoir jamais eu ou l'occasion ou l'envie de de se tester en formule 1 parce qu'en moto on s'aperçoit qu'il y a une vraie mixité on peut avoir des courses en moto 3 avec des femmes et des hommes mix et puis l'année prochaine il y aura un championnat dédié aux femmes et en formule 1 j'ai jamais eu l'occasion j'ai jamais eu l'envie non en fait je crois que j'estimais que j'avais commencé trop tard et que c'était donc une porte qui était quoi qu'il advienne fermée donc je ne me la suis jamais laissée ouverte et c'est encore un truc avec le recul où quand j'ai fait ce documentaire il y a 3-2 ans où je me suis dit mais en fait j'aurais dû croire plus en moi croire plus en mes chances de pouvoir faire ce métier d'être pilote et je crois que c'est parce que le milieu enfin j'avais une idée en tout cas du milieu et le milieu était un peu aussi comme ça qui me l'interdisait et donc je ne me suis pas du tout donné cette perspective là cet objectif là et avec le recul je me suis dit peut-être que j'aurais pu faire une carrière plus importante je pense clairement je ne serais jamais allée en formule 1 mais j'aurais pu en faire mon métier en fait et ce que je n'ai pas fait parce que ma perception du milieu était un peu trop candide et j'étais un peu trop je voyais ça comme quelque chose comme une espèce de récréation entre guillemets jamais en me disant je ne peux pas décemment être pilote en ayant commencé aussi tard et donc voilà je n'ai pas de remords du tout donc non j'ai essayé des formules 1 j'ai eu la chance d'en essayer deux ou trois donc j'ai vu j'ai demandé effectivement aussi l'occasion j'ai vu ce que ça donnait et vraiment je n'aurais pas pu ça sert d'être assez intense merci il y a une part de rêve une part de doute et puis à un moment donné tous les trois vous avez un témoignage là où vous avez je ne sais pas il y a un truc qui se passe et là vous passez en mode furieux et vous vous attaquez comment on passe d'un doute d'une rêverie à cette rage que vous avez qui est absolument impressionnante je pense qu'on a peut-être chacun une réponse à donner mais moi en tout cas quand j'étais manager et directeur de grosse boîte j'avais une conviction forte qui répond j'espère à la question et je crois que tous les trois on l'a dit en fait c'est la vie c'est fête de rencontres et donc pour moi le top manager le top directeur le top entrepreneur ce n'est pas celui qui va manager ses équipes c'est celui qui est capable de créer l'environnement et générer les rencontres qui vont faire que dans son équipe les collaborateurs les gens en fait puissent justement avoir ce truc mais grâce à lui grâce à ce contexte grâce à ce momentum il s'est passé quelque chose et moi c'est mon obsession aujourd'hui personnellement c'est d'aider les gens à avoir ce déclic et je ne fais pas de pub pour ça mais j'ai un podcast que j'ai écrit qui s'appelle Champion de ma vie parce que vous êtes tous nous sommes tous des champions de notre vie mais des fois on a besoin de ce petit coup du destin ce petit coup du sort il faut le provoquer je crois qu'il ne vient pas par hasard il ne tombe pas du ciel mais quand on arrive il va provoquer ça aller rencontrer des gens sortir un petit peu de cette fameuse zone de confort d'aller un peu rencontrer j'ai adoré ce que tu as dit c'est s'il n'y avait pas eu l'autre j'ai même noté moi j'ai noté la phrase si j'avais pas eu l'autre j'existerais pas c'est grâce à l'autre que j'existe et c'est grâce à l'autre quelque part aussi que je peux atteindre mon rêve j'ai pas grand chose à ajouter mais moi le fait de passer du doute à la furie je suis quelqu'un d'à la base très pessimiste sur mes capacités et en fait quand je suis arrivé dans le triathlon Cyril Viennot qui est champion du monde Bertrand Billard qui est champion du monde tous les membres de la FED on a fait des tests et ils m'ont dit mais regarde ce que tu fais là t'es au niveau des meilleurs mondiaux et là je me suis dit en fait je suis capable de battre tout le monde et quand on m'a fait comprendre que j'étais capable de battre tout le monde avec du travail forcément c'est là que je me suis dit en fait ben voilà tout est possible il n'y avait pas grand chose à ajouter non plus mais c'est vrai que peut-être dans le sport il y a un déclic concret qui est le résultat et que dans la vie c'est moins lisible on lit de manière moins évidente mais je dirais que c'est ouais pour rejoindre ce que tu disais Cyril quand c'est hors sport c'est une rencontre et quelque chose qui vous fait je crois peut-être croire en vous et se poser et se dire ok j'en suis là j'ai quand même fait ça et avoir un peu plus d'assurance je dirais que c'est un peu ça le déclic je vais revenir un peu plus sur du concret désolé Thibaut du coup l'année prochaine tu vas peut-être avoir la chance et on te le souhaite d'attraper ton rêve du coup est-ce que tu as déjà un projet pour la suite c'est quoi la prochaine étape après cette victoire potentielle la suivante je suis un peu comme Margot qui disait tout à l'heure j'ai une famille qui vit un peu au jour le jour et moi je suis un peu comme ça je me suis projeté jusqu'à Paris et après Paris en fait moi j'ai un peu assuré mes arrières en finissant ma formation de kiné parce que je sais que je peux reprendre derrière et que c'est un métier qui me plaît mais il y a une petite voix qui me dit t'irais pas jusqu'à Los Angeles parce que Los Angeles on aura peut-être la chance d'avoir un relais en paratriathlon qui existe chez les Valides et ce serait une belle chose et les projets persos aussi d'enfants etc nous on est tous les deux malvoyants et on a des pathologies qui peuvent se transmettre aux enfants donc il y a beaucoup beaucoup de choses à faire en amont si on veut ça donc il y a aussi d'autres choses peut-être à penser pour notre futur et voilà Question à Cyril quels sont tes objectifs à toi en termes de course parce qu'après avoir fait les distances j'ai pas tout retenu mais est-ce que tu aussi toi pour continuer à t'entraîner à peut-être te surpasser sur d'autres performances Los Angeles Paris il faut savoir un truc c'est quand dans le sport t'as une sorte d'aboutissement de summum après il y a une sorte de petite mort c'est un peu Thierry Roland qui disait en 98 Jean-Michel maintenant on peut tous mourir on est champion du monde cette phrase elle m'a pas choqué sur le coup mais 98 pour moi c'était hier j'entends toujours ça dans ma tête et je l'entends beaucoup quand je vois des sportifs à leur apogée c'est-à-dire voire même presque on sait qu'ils vont être à l'apogée et parfois en fait ils l'atteignent pas il y a une question de mental donc un double double truc c'est qu'en fait quand t'as une sorte de somme derrière il y a un peu un vide abyssal pour certains moi ça m'est déjà arrivé deux fois et donc derrière t'as pas forcément envie de faire d'autres choses d'ailleurs parce qu'après le quoi tu cours c'est la course à l'escalade après il n'y a plus de sens et moi pour le coup pour répondre à la question c'est que je c'est plutôt par la transmission je trouve presque autant de valeureux de plaisir de satisfaction d'accomplissement personnel à aider des personnes à transmettre justement la réussite à voir les yeux de ma femme briller ça a plus de valeur que voir les miens qui brillent par exemple donc je l'accompagne elle sur son propre dev perso on parle de développement personnel et ma femme elle est un peu comme toi elle a aucun rêve elle a pas d'ambition elle vit à l'instant présent moi ça m'a frustré pendant de nombreuses années de voir quelqu'un comme ça je me disais t'as pas de rêve tu vis tes rêves par procuration pour le coup et moi je trouve ça ça serait ça bizarre et en fait aujourd'hui ça s'est inversé moi j'ai plus vraiment de rêve ça pourrait faire peur mais en fait non parce que j'aide d'autres personnes à se réaliser et là tu dis le summum c'est ça aujourd'hui je trouve c'est finalement c'est de se dire qu'il y a d'autres qui tu peux aider d'autres personnes à s'accomplir et c'est extrêmement valorisant je terminerai sur un exemple en fait c'est sur la prise de parole en public c'est une autre façon aussi de briller parce qu'on a la lumière c'est super grisant c'est comme dans le sport les sportifs quand on est sur scène quand on a fait du journalisme c'est hyper grisant et en fait moi j'aide les sportifs à faire ça parce qu'en fait ça leur permet d'avoir aussi une seconde vie et ça c'est pas évident de se réinventer de se trouver une seconde vie ça nous arrive à tous d'ailleurs dans notre vie à un moment donné t'as atteint une sorte d'aboutissement et qu'est-ce que je vais faire derrière soit tu trouves un dépassement d'autre chose d'autre réalisation mais tu peux aussi t'accomplir au travers de la réalisation d'autres personnes et quand je vois des sportifs moi sur scène et que moi je les ai formés en plus mais c'est j'avais peur comme quand je voyais je transmets un petit peu auprès d'autres que de pas vivre ça en fait tu te dis il va vivre ce que j'ai vécu j'aimerais trop être à sa place mais en fait non c'est encore c'est même pas une question de valorisation c'est hyper nourrissant de l'intérieur comme quand vous avez un enfant et de voir votre enfant grandir ça dépasse tout ça c'est un peu pareil et c'est un peu compliqué quand on est sportif c'est d'avoir pas la tentation à chaque fois d'y retourner parce que ça manque c'est beaucoup d'émotions tu te sens vivante t'es sur la scène t'es sur les terrains de jeu c'est il y a Fabien Gillot qui a été le capitaine équipe de France de natation il dit j'ai fait le deuil je sais que plus jamais de ma vie je vivrais quelque chose d'aussi intense que sur les terrains de jeu ça c'est dur pour tes enfants ta famille et tout mais c'est une réalité à un moment donné il faut savoir se réinventer par rapport à ça c'est un peu le truc du phénix c'est toujours se réinventer et c'est notre vie à tous finalement c'est être capable de se réinventer de sortir un petit peu de sentiers battus et de trouver de nouveaux projets au travers aussi d'autres et moi t'entends de toi j'ai qu'une envie c'est d'accompagner de me rendre utile pour ton projet et d'être peut-être fait faire partie de ton dispositif parce que tu le mérites tellement une petite question pour Margot tes objectifs la stadée pour le E-Trophée Andros c'est quoi ? j'ai pas gagné donc je l'ai gagné j'ai terminé deuxième et oui en fait c'est un peu ma soupape en termes de pilotage parce que je pilote beaucoup moins aujourd'hui je pilote que l'hiver parce que je pars beaucoup sur les Grand Prix et comme j'ai deux enfants je veux pas partir plus et donc c'est ma petite récréation hivernale le Trophée Andros que je fais depuis j'ose pas dire combien de temps mais vraiment très longtemps et donc c'est un peu mon petit truc de compétition que j'ai encore et qui m'anime encore heureusement et je pourrais pas vivre sans d'ailleurs je crois je ferais pas autre chose si j'avais pas ça en compétition mais donc j'ai quand même pour le coup là je me fixe un petit peu des objectifs même si je me dis toujours encore une fois j'essaie toujours de relativiser d'avoir ma porte de sortie si j'y arrive pas c'est pas grave on s'en fout je suis là depuis trop longtemps de toute façon personne retient mais quand même j'aimerais bien juste aller décrocher ce titre là que ce soit fait et puis après on passe à autre chose en tout cas nous on compte sur toi ça c'est sûr je vais commencer effectivement par juste vous dire waouh je rêvais même pas d'avoir cette cette intervention ce partage vous vous souvenez ce que je vous ai dit au début rentrer chacun chez vous ce soir en vous disant vous avez votre singularité ok ils ont fait des trucs de dingo je vous l'ai déjà dit vous avez des trucs de dingue dans vos vies et voilà et ayez confiance en vous c'est je sais plus qui qui l'a dit on a partagé ça vous avez pris le temps vous nous avez donné le temps de les écouter vous vous êtes donné le temps et donc ça c'était absolument magique et pour clôturer cette intervention j'ai reçu un sms d'un copain Antoine de Saint-Exupéry qui m'a dit fais de ta vie un rêve et fais d'un rêve une réalité donc je crois que c'est parfaitement aligné avec votre intervention encore une fois mille merci tous les trois et donc le mot de la fin il tient justement en cinq lettres cinq lettres que j'aime beaucoup qui alignaient et disent merci merci à mon équipe je crois que tous les trois aussi vous l'avez cité vous avez une équipe autour de vous moi j'ai une équipe formidable autour de moi et donc ouais je crois qu'on peut les applaudir et effectivement moi non plus je ferais pas grand chose sans eux et donc on est tous logés à la même enseigne et chacun d'entre vous en plus je sais que vous avez votre équipe et donc voilà donc c'est vraiment ça a été je vous l'avais pas briefé mais vous l'avez super bien imaginé illustré merci à nos clients de nous faire grandir de nous faire aller là où on va merci à nos partenaires et donc merci à nos partenaires qui étiez présents aujourd'hui qui participaient à notre écosystème qui participaient à tout ce qu'on construit depuis pas mal d'années et donc voilà je vous adresse un dernier merci qui me permet d'avoir une vie d'entrepreneur absolument géniale c'est grâce à vous tous donc rendez-vous l'année prochaine